ok bonjour tout le monde donc aujourd'hui je suis venu vous parler des co-routines dans le contexte du sdk android donc android x en général c'est un talk sur le sur du coup la coté et le côté co-routines dans une application la plupart des gens ici sont développés android est ce qu'il ya d'autres développeurs est ce qu'il ya des développeurs qui font pas d'android back-end ou client ou us le stack ok donc vous verrez l'idée en tout cas de comment adapter justement ce tout ce framework dans une appli donc pour présenter il fait je travaille dans la société vidéo labs qui a été créée par des gens de vidéo l'anne pour avoir pouvoir payer des développeurs à temps plein sur vlc donc moi je m'occupe du port android donc je vais introduire rapidement les les bas les bases des co-routines donc dans l'idée les co-routines c'est pour attendants c'est pas un outil de spécifiquement de ce reading de flux sert à attendre au début c'est que on veut libérer le thread quand on attend quand on fait quelque chose donc soit on a des tâches de fonds nous mêmes on attend une autre action et ça arrive beaucoup d'android on a beaucoup on a une api qui est basée sur des cols bag on attend systématiquement beaucoup de choses donc là vous avez ici typiquement donc pour se raider quelque chose le wiscontext est toujours très utile wiscontext lui va définir ok on lui passe un dispatcher en paramètres et on lui donne du code exécuté c'est une higher order function donc une fonction qui prend une autre fonction paramètres donc ce get image par exemple il va exécuter il va être exécuté dispatcher.io va décider d'où il est exécuté donc lui c'est pour dire qu'il va s'exécuter dans le thread pool.io et ensuite wiscontext retourne la valeur qu'on a eu et il revient dans le thread originel donc là on était dans le main thread on exécute ce code là en background dans un thread pool dédié et on se retrouve de retour dans le main thread et on a notre image qui est prête à être balancée à la vue. On peut faire pas mal de choses on peut là vous avez un launch par exemple qui est du fire and forget qui englobe le wiscontext donc on lance une coroutine sans s'occuper de valeurs en retour le wiscontext par exemple lui va nous retourner la valeur qu'on veut l'image. On a l'opérateur async aussi qui va faire un peu comme wiscontext sauf que lui ne suspend pas en lui-même c'est son await qui attend donc on launch comme le launch on va lancer tout de suite la coroutine mais on pourra plus tard attendre la valeur de retour et ça sert à faire des opérations en parallèle notamment. Là typiquement on peut récupérer deux valeurs mais dans même deux thread pools différents des choses qui vont prendre du temps et à la milliseconde où les deux sont prêtes on peut les exploiter oui je vous montre aussi l'opérateur join comme on a par analogie as thread point join on peut attendre la fin du travail d'un d'un launch d'un job donc l'ennemi là comme on va on va avoir des fonctions qui suspend donc quand on est en suspens donc quand on a lancé notre wiscontext on libère le main thread le code exécuté en background ensuite une fois que le main thread est libre on peut exploiter cette valeur dans le main thread le souci c'est qu'il peut se passer n'importe quoi dans le main thread pendant qu'on pendant qu'on n'y est pas c'est un souci qu'on a aussi dans d'autres cas sur android dont on utilisait beaucoup avant pas mal toujours des handlers pour faire justement pour poster des actions mais entre le moment où on poste une action dans l'handler et le moment où elle est effectivement exécuté il peut encore se passer n'importe quoi l'activité peut être destroy on peut avoir tourné donc on doit typiquement dans ce cas toujours checker où on en est une fois qu'à chaque étape et le dispatch de coroutine c'est ça et c'est vraiment la notion le piège à comprendre quand on les utilise donc la fonction que vous devriez connaître le renon ui thread donc qu'on ne peut appeler depuis un contexte et lui va checker est-ce qu'on est déjà dans l'ui thread donc dans le main thread si on y est déjà on a juste à lancer le renable on est déjà bon endroit et sinon on va poster dans un handler et là ça peut prendre du temps donc on a un dispatch conditionnel donc c'est ça la notion qu'on a en coroutine si je fais un launch même si je launch dans le même dans le dispatcher main alors que j'y suis déjà on va dispatcher donc on va poster plus tard on a un paramètre pour lui demander d'exécuter tout de suite donc là le dispatche se fera que au resume à chaque fois donc après note with contexte on dispatche dans le main thread pour y revenir voilà et d'ailleurs là les implémentations originelles du ui qui est devenu dispatcher.main c'était tout simplement un handler en fait ça l'est toujours il ya des complications pour des optimisations de handler assign mais mais c'est un handler quand on utilise le dispatcher main on poste dans un handler pour vous illustrer le piège si on lance ça ça affiche qu'on commence le create on le finit on passe dans le on start et ensuite on exécute notre coroutine donc évidemment avec un start on dispatch on l'aurait pas mais par contre on aurait si on a un with contexte pour aller chercher autre ailleurs au resume on serait là par contre après le on start donc il faut faire attention on n'est plus dans l'état des callbacks du sdk ici il faut bien comprendre qu'on a on se libère de tous les callbacks qu'on a avec des threads avec des api asynchrone c'est très bien ça rend le code plus leasing mais il faut il faut vraiment connaître ce piège là il faut vraiment en avoir conscience donc là typiquement ma coroutine si je veux accéder une joue elle peut péter en bêtement si la vie ou n'est plus là mais heureusement on a des outils pour se prémunir de ça jet brings a introduit ça il ya un an tout pile à première vue on disait bon un truc de plus à apprendre pour les coroutines c'est dommage c'était simple ça marchait bien et en fait ça fit exactement avec le nous nos problèmes de life cycle c'est android typiquement et ça a d'autres avantages exemple que je vous ai montré tout à l'heure donc on récupère de valeur de manière asynchrone donc et une fois qu'elles sont prêtes on veut l'utiliser mais si jamais on a une de ces deux requêtes qui échoue on veut pas forcément attendre l'autre et de rien pouvoir en faire et on veut même pas forcément utiliser le use values parce qu'on ne pourra rien en faire et donc là on s'est défini maintenant que les coroutines doivent être existé non seulement dans un coroutine contexte mais dans un scope et le scope lui il va être solidaire de tous vers le si on définit un coroutinescope comme ça c'est une fonction qui suspend aussi tant que toutes ces coroutines sont en vie tant qu'une de ces coroutines est toujours active le scope est toujours là et on passe pas au code en dessous vous pouvez un coroutinescope en gros c'est quasiment pareil qu'un with contexte c'est l'implémentation est la même il ya quelques optimes mais dans l'idée c'est un peu la même chose le court donc le with contexte fait encore routine cop mais voilà donc la chose à voir le co le co-routine scope va persister tant que toutes ces coroutines internes sont actives et à l'inverse si une coroutine échoue elle va annuler le scope entier donc là dimanche c'est important de définir un sous scope entre guillemets donc qui va lui qui va lui justement mourir avec ses coroutines qui échoue pour pour préserver le reste et pour avoir définir justement le scope exact de telle telle requête il ya un global scope qui existe pour des questions de maintenance de transition vers autre chose mais c'est quand même déprécié normalement si on n'a pas le choix si on se retrouve vraiment ailleurs on peut définir un upscope on a une fonction raccourci maintenant que c'est pas le main scope pour définir un main scope qui est des qui est donc un scope qui est sensé qui est très utile sur android c'est censé changer ce comportement là un peu parce qu'on a le choix là ça va être un supervisor scope et la différence du supervisor scope c'est que il ne va pas échouer si un de ses enfants échouent ils persistent toujours avec ses enfants mais par contre si on a une requête qui échoue on tue pas tout et ça ça va nous servir nous si on veut définir un scope pour une activity on veut pas tuer toute l'activité si on a loupé un clic donc en pratique sur android on utilisera plus un supervisor scope et tout ça c'est fait via la parentalité en gros des jobs quand on lance une coroutine on peut lui assigner un job par an et si on ajoute le job par an tous les enfants sont annulés de la manière que là si on on peut quand celle de scope et on va annuler toutes ses coroutines donc ce qui fait qu'on peut faire marcher matcher ça avec nos l'ex actuelle sur android donc c'est dispo on a une monne bibliothèque atx qui est disponible en stable pour les view model et c'est toujours en bêta pour les activities qui nous fournit justement un scope qui sera automatiquement cancel quand l'activité est destroy ou alors quand le view model et les clients et donc ce sont des sujets des superviseurs et donc avec ça on a un scope disponible on peut lancer nos actions et si jamais là si jamais le live cycle est fini si jamais notre view model ou notre activity disparaît on n'a pas à se soucier de dispatcher trop tard et d'avoir une vue nulle et d'exploser ça ne peut pas arriver si vous voulez pas utiliser ces catégories on peut très bien le faire à la main on a qu'à implémenter si vous voulez que le view model par exemple lui même soit un scope il peut implémenter de lui-même le coroutine scope vous avez juste à définir dispatcher et puis le supervisor job du coup qui va avec et pensez à bien cancels en partant et du coup le cancels du coroutine scope ça fait exactement ça c'est qu'on va attraper le job du contexte du scope et on le cancels lui-même et donc ce job va à cancel ses jobs enfants parce qu'il va être donné comme job parent à toutes vos coroutines du scope on peut faire encore plus simple on peut utiliser la délégation de kotlin pour avoir encore moins de ligne code et et le raccourci cancels pour le sur le scope ça un autre un autre outil ktx bien pratique on peut définir des fonctions qui vont être en fait un sous scope qui va être actif une fou uniquement quand l'appeler l'activity est started par contre on va pas non plus la détruire quand elle est stoppe juste suspendre et ça va résume quand l'activity revient donc on lance un job on a quelque chose au tâche de fond l'activity part en pause elle est stoppée ok donc le résume il attend on résume pas dans on résume pas ici on va pas faire d'opération sur les vues elles sont plus visibles et quand on revient sur notre activity s'il a pas été tué entre temps on reprend où on en était et on continue notre vie et ça ça a été fait avec un avec justement un dispatcher customisé donc ils ont pris le dispatcher en main on est toujours là dessus ils ont rajouté un contrôleur et une file d'attente et le contrôleur lui observe le c'est une extension de life cycle owner donc c'est avec la vie ça vient avec la cycle cop donc c'est utilisable indépendamment sur une activity un fragment ou si vous faites un élément qui implémente un life cycle owner pour avoir votre propre de cycle de vie ça marchera et donc voilà c'est ça c'est que on a notre cop il surveille le cycle de vie si on est au moins started c'est bon peut exécuter sinon on suspend et on on garde tout en file d'attente et on reprend comme on observe le cycle de vie on reprend dès qu'on est repassé en start donc voilà pour les outils globalement utiliser le plus possible enfin lancé plus aussi beaucoup routine dans un vieux modèle parce que là on est indépendamment de là on est indépendant de la rotation d'activity mais pour les cas où on a vraiment des choses ui à faire avec un peu de travail ou quelque chose qui peut prendre du temps ce one start it peut être très très pratique donc là pareil depuis la vue je vais aller faire de la yo et ça se passe bien d'autres choses assez pratique c'est que room supporte l'écoroutine il peut retourner directement une liste de user et être déclaré comme une suspend fonction donc la ligne du milieu donc c'est une donc là il vous faudra lancer ça dans un contexte de coroutine donc il faudra faire un launch pour appeler cette fonction et donc room va s'occuper de en tâche de fond aller faire le boulot donc accéder à base aux données et ensuite hop on revient dans le mainstream et on vous donne la valeur de retour si vous voulez vraiment pas vous embêter utiliser la première live data c'est pas directement des coroutines mais c'est extrêmement pratique si vous faites un un get il veut retourner une live data de de votre valeur et il va la mettre à jour quand vous ferez des requêtes plus tard pour ajouter supprimer peu importe chaque mise à jour dans la base de données va être répercuté sur la live data donc si votre ui est abonné à la live data vous faites une opération en base de données et ça se répercute automagiquement dans votre interface et room 2.2 qui est sorti tout récemment supporte les flots aussi les flots c'est ce qu'on appelle des col streams ça va être en gros ça va revenir à faire une fonction suspend c'est que le flot on peut le le consommer plusieurs fois donc vous avez peur et vous aurez juste à faire un collecte dessus pour récupérer ce qui vous intéresse en base de données ça sera suspend aussi vous pouvez faire des transformations assez facilement il y a pas mal d'opérateurs sympa pour ça et au passage rétrofit aussi fait exactement la deuxième on peut déclarer dans notre interface de service rétrofit une fonction en suspende et au lieu de retourner un call de quelque chose il retourne directement le bon type le fameux quelque chose qui nous intéresse quand on travaille encore routine c'est très extrêmement pratique sur 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 donc on a notre gueule qui va automatiquement répercuter nos changements mais il nous manque quand même le on est un peu restreint tout doit se faire dans le main thread et donc la manière la plus simple de contourner ça c'est d'utiliser un médiator live data il ya toute une api de quelque chose de transforme pour les live data pour faire ces opérations donc médiator live data c'est vraiment fait pour ça c'est un live data qui se met en intermédiaire qui va s'abonner à notre live data originel on fait notre transformation et lui il émet à son tour quelque chose et là on peut en profiter pour glisser des co-routines faire un launch et notre launch va pouvoir appeler quelque chose qui suspend et ensuite comme on est dans le bon scope dans un scope on va retourner dans le main thread ensuite et on peut assigner la valeur qui sera qui sera envoyé à lui un opérateur qui va apparaître dans une bibliothèque prochainement c'est le créer une live data et en faire ensuite quelque chose en dessous de de fond plus fonctionnel donc là par exemple on a une live data qui émet un hello toutes les toutes chaque seconde et donc son observer reçoit hello chaque seconde et le truc sympa c'est que les live data ont des callbacks donc s'ils ont des observeurs actifs ou non et si une activity écoute ça elle va recevoir une ce hello chaque seconde où elle est active ou elle est où elle est started dès qu'on passe en stop on n'a plus rien et quand on revient en started on re reçoit ça c'est à dire que la live data est un peu cold elle aussi comme le flow elle n'est pas active si notre activity est plus active on va finir par des exemples un peu compliqué de se débarrasser des callbacks dans VLC par exemple j'ai une api complètement asynchrone pour découvrir des fichiers donc on lance le browsing ensuite on reçoit dans deux callbacks différents donc un on media edit qui est appelé à chaque fichier découvert et ensuite le brosan pour dire c'est bon on a tout le dossier ce qui nous donne une fonction qui se retrouve éclatée à trois endroits et là on a le cas simple quand on doit faire du récursif c'est à dire broser tous les sous dossiers pour les contenus à l'avance on a ça en récursif on mettre des callbacks à gérant récursif c'est un petit peu la mort est ce qu'on peut faire maintenant c'est des flots c'est à dire qu'on le flot on en fait même une value on déclare notre listener qui lui il fait un offer c'est à dire qu'en interne le flot va utiliser un channel donc on envoie dans ce channel et on close ce channel quand c'est bon et ensuite donc ce qu'on a à faire c'est d'enregistrer notre listener de lancer notre requête et de faire un wait close du channel dans notre flot et on aura un flot qui émet tous nos fichiers en suspending et qu'on pourra consommer et on le consomme comme ça on a juste à faire un collect et on va recevoir pour chaque fichier dans dans une courroutine donc on peut faire du suspend encore là aussi faire des transformations on peut en faire on a un opérateur tout list pour en faire une liste toute simple si on veut utiliser tel quel sinon on peut on a donc map note nulle et puis le collect en dessous si on veut transformer d'abord filtrer un peu et toutes sortes de choses et tout voilà et tout en suspending donc ça c'est un petit peu plus dur à préemander mais par contre on éclate quand même tous toutes les callbacks qu'on va se cogner et on se retrouve avec un code simplissime à utiliser et un flow peut être rappelé à l'infini une manière un petit peu plus difficile mais plus légère de rappeler un callback et un single shock callback donc un callback qui renverra juste une valeur et c'est tout c'est de créer directement une courroutine donc là on n'utilise même plus la librairie code linux on va utiliser ce qu'il y a dans le corps donc là mon cas d'usage ici c'est que dans vlc par exemple sur télé on a un screen channel on peut avoir des previews des vidéos avant même de lancer l'appli donc la média libre n'est pas prête donc je dois lancer un service qui lance ma média librairie qui va m'avertir par callback qu'elle est prête et là je peux faire ma requête en base de données donc agir en callback pareil c'est dur donc je me suis donc ça donne une fonction un peu poilu mais au final ensuite ça nous fait juste une seule ligne une seule et un seul unique appel pour avoir mon média quand il est prêt donc les parties importantes c'est qu'on va faire on va faire du inline c'est du générique donc ça ça va être un pourra frapper des fonctions donc là voilà donc j'ai une fonction de médias librairie qui me retourne le type t et cette fonction là va retourner le type t elle même donc elle va me retourner exactement ce que je veux j'ai un raccourci si ma librairie est déjà démarré je fais l'appel tout de suite et sinon donc on appelle suspend coroutine qui lui va enregistrer le listener lancer la média librairie et quand ce listener va être activé on fait un continuation pour un résume mais ça ce continuation c'est ça la coroutine ça c'est la machine à état qui gère les différentes séquentiellement les étapes de la coroutine passer d'un thread à l'autre et compagnie et donc on fait continuer à son résume avec la valeur que veut donc là on j'invoque la fonction que je voulais appeler à l'origine maintenant c'est prêt je peux y aller et on retourne ça et l'usage ensuite oui d'abord faut gérer l'annulabilité voilà quand c'est l'habilité pas l'annulabilité du type ça va juste se jouer en bas c'est qu'on appelle suspend cancelable coroutine donc une plus complète et à la au cancellation on va genre typiquement clear à le listener et donc là on a une fonction qui suspend et qui en plus peut être annulé à tout moment et au final ça donne ça et dans mon service pour faire ma preview j'ai ça je veux récupérer un média j'ai mon rappeur de fonctions get from ml et qui a donc ma vraie fonction la vraie fonction que je veux c'est le get media qui sera exécuté uniquement quand elle est prête donc tout de suite si j'ai de la chance ou alors il faudra attendre un peu et ensuite je continue mon code et j'ai une fonction linéaire donc on a un code compliqué ici qui est réutilisable à l'infini c'est réutilisable avec n'importe quel appel appel de média librairie et ensuite j'ai un appel tout simple pour faire quelque chose d'extrêmement compliqué avec des callbacks très rapidement en bonus on peut faire de même par exemple pour un appel de runtime permission on peut demander une runtime permission en une ligne pour ça il faut tricher un peu runtime permission c'est une api qui est dans les activities mais c'est aussi les fragments et les fragments n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une view donc on fait un headless fragment un fragment sans view qu'on charge dans l'activity qui va s'occuper lui de faire l'appel de permission de régérer le résultat et ensuite on a une value deferred grant qu'on va compléter je vous la montre juste après et c'est comme ça que ça se joue c'est qu'on a un fragment invisible qui lance la requête qui complète qui dit c'est mon j'ai fini ou pas enfin qui envoie le signal qu'elle a fini ou pas et qui sont et qui se ferme notre different grant c'est un complet table diffère donc le diffère c'est la valeur de retour du assing de tout à l'heure on peut await donc ce diffère dans valeur de wait et comme on l'a complété on complète avec true ou fall si on a eu ou pas la permission même en gérant les étapes où on doit insister ou quoi que ça et donc au final on peut se faire une suspend function qui bon test si on a vraiment besoin de la de demander la permission sinon on va la demander on lance notre fragment et sur ce fragment on va juste appeler ce wait grand pour dire j'attends le résultat et ça ça va suspendre et on se retrouve avec ça juste un if si j'ai ma permission je peux faire ce que je veux sinon l'utilisateur refuse et on peut rien faire on fait autre chose on part donc pendant que l'utilisateur a cet écran et qui réfléchit un peu qui qui fait son choix nous on est dans le if et on attend et le main thread est libre donc voilà ça fait coroutine ça fait un framework un petit peu compliqué des choses nouvelles à apprendre mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on arrive à simplifier à ce point là du code qui est pas forcément sympa à utiliser parce que là c'est vraiment plus du callback dans lui ai donc voilà pour moi pour aujourd'hui d'avoir fait un petit tour de possibilités qu'on a aujourd'hui côté mobile côté android pour se simplifier la vie avec l'écoroute et mais d'accord